Il est 17h40, première pause après la crêperie Les Forges. Nous sommes à l'épouse numéro 38, le rouvret et une pancarte juste devant nous indique Jocelyn 4 km, Malaise 3 29. Nous explorons une merveilleuse petite passerelle, évidemment comme vous voyez il fait un soleil incroyable, flamboyant. On est toujours porté par ces déversoirs et ici nous allons prendre cette petite passerelle qui très certainement va nous donner une vue assez merveilleuse sur le canal, tandis qu'arrive un groupe de vélos. Il y a encore beaucoup de monde sur ce canal aujourd'hui, et ça circule. L'ENA n'est pas très loin derrière donc on va bientôt la retrouver et on va voir si tout va bien. Vous voyez le sourire est toujours là. Il y a également bien sûr des pêcheurs qui sont les premiers usagers de ce canal et puis bien d'autres personnes encore. Alors nous voici partis pour cette passerelle, l'ascension commence, voilà. Alors vu contre le soleil, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais on a toujours des magnifiques reflets dans l'eau, un plan d'eau très vaste. Et puis on continue l'exploration de la passerelle. On enjambe actuellement là, on est actuellement au-dessus de l'écluse, avec ses portes amonts et aval et petit tour donc sur cette passerelle. Voilà, ça donne une idée des beaux plaisirs qui accompagnent un trajet sur le canal de Nantes à Brest. L'eau qui coule juste au-dessus, elle a une vue du sud et qui coule en direction à cet endroit de Nantes. Voilà, au-dessus, voilà d'où nous venons. Voilà, avec des sortes de petits cabanons surpilotis. Il y a toutes sortes de moyens de profiter de ce canal, y compris de s'allonger sur l'herbe fraîche. Et puis, simplement de flâner et de profiter d'un chemin de halage exceptionnel. C'est quelque chose qui mériterait d'être certainement connu davantage. Très praticable, en tout cas, c'est toute la partie morbianaise. On constate un sol calife. C'est très agréable pour les vélos et leurs éventuelles remorques. Voilà. Avec juste ce qu'il faut de rencontre pour éveiller ce parcours. Eh bien, on va se mettre en quête des 10 prochains kilomètres. Environ une pause ou une demi-heure. C'est finalement très honorable pour parcourir un peu de distance. et joindre l'effort physique, le déplacement et le plaisir de savourer ce lieu encore une fois exceptionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !